c'est bien merci beaucoup aimables fidèles téléspectateurs nous sommes en direct merci je suis heureux de vous retrouver après un long moment d'absence à kinshasa je n'étais pas à kinshasa comme vous le savez aujourd'hui j'ai signé mon retour je vous dis énormément un grand merci j'étais moussa et ben d'agina j'étais matadi et comme au central dans son ensemble j'étais à matadi précisément je suis allé accompagner dans maille qui le s'ambo à tindimoto les gouverneurs grasse bilolo et j'ai passé de bons moments ensemble avec les amis ensemble avec les gouverneurs on a des choses à se dire le long de cette émission je vous dis énormément un grand merci merci à un monsieur qui nous suit depuis quelque part maître patrick tinda merci beaucoup peut-être la semaine sera avec nous je suis déjà des retours aujourd'hui je vous dis un grand merci mon absence ne s'est fait jamais senti au jacques volanda qui maman dénonçon accompagné à kibino volanda qui fait papa dénonçon en miniature accompagné à kibino merci nabilis cap et ça merci beaucoup non madame c'est rapide mayandou merci l'équipe nia surtout et à dénonçon merci nabino nia sotoupé bobbing à qui bourrénait soucière pour et battre sa rapine et c'est qu'ils n'ont qu'est des mille vingt-quatre trop bouger trop palpé ma réalité c'est gagnant surtout et que même à bichot tout auquel des ma province nia sotoup tôt kende toko tambola epi pourquoi pas libanda moca toko zalapé merci nabino nia sotoup ou yo wapi toko décrypté nabino actualité actualité le lé jali mon néné konléka makassi actualité lé lé jali mon néné men envaie s'enfer de kili peu le plateau ni ne compteaufit non comme le guide ce n emprunt document c'est ni ne sont pas les personnes qui nous voulant voir Comment 우리 Françoise voulait être nous sommes 110 commissaires qui ont dit la loi par rapport à la nomination en a messieurs les gouverneurs il y avait une province de kinshasa et puis il y a moi l'envoi que jacques kabula qui convoquaient les lots et pas il y a VPM en charge de l'intérieur à Okibango jusqu'à là nous n'avons pas d'informations mais nous n'avons pas d'informations mais elle est une démarche qui est entreprise par monsieur le secrétaire général maître Blanchard qui a saisi le conseil d'état si je m'abisse pour l'annulation il y a une nomination qui a saisi la justice malade Nicolas Cage a dit qu'il y a des soins pour retenir par rapport à la situation où il y a bougé et bougé mais ce n'est surtout qu'il y a qu'il y a des soins pour l'annulation et puis il y a des soins pour l'annulation et puis il y a des soins pour l'annulation et pourquoi et qu'est-ce qui expliquerait acharnement pour les uns et pour les autres par le biais et d'aller peut-être mon nom, mon nom, mon nom est la justice, on va voir qu'on s'en a fait qu'on n'a pas eu envie de réfléchir pendant deux minutes pour qu'on va voir la opposition et il lui s'est dit que il faut que nous nous한� Centre dans une classe politique Les 30 juin, 64 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a l'objet, 64 ans après Maurice Katoumbe a l'objet, 64 ans après Bactère politique a l'objet, 64 ans, moi non, il y a 64 ans, République démocratique du Congo, mais c'est para l'é contar, tous les deux et tous les deux, tous les deux et tous les deux et tous les deux. Et puis il y a un bon coup, il y a un bon point de vue pour centrer, puis il y a un bon point de vue pour centrer, et moi je vous enlève, Jules Alain Getti et on va réfléchir aussi à la sécurité. Cettenêt de la prièrea, on est un peu préoccupé beaucoup, en tout cas, 64 ans après, depuis tous les jours, j'ai trouvé le panda, j'ai vu le bâtelier et j'ai travaillé pour faire un grand hyper fous-tour. j'ai déjà 64 ans de l'indépendance, une étude approfondie, où il y a des maladies et des RDC souffrées, il y a beaucoup plus de 64 ans, mais il y a 4 ans, il y a des sécurité, il y a 5 ans, il y a partagé le plateau de l'élite, où il y a réfléchi et il y a des questions, mais il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions et des questions. Merci encore une fois d'être là parmi nous, 089 7388 067, 089 7388 067, ce message par rapport à l'indépendance, un message de V, où il y a des adressés par le chef de l'État, le président de la République, qui a proposé le gouverneur Grasse Bilo, qui a proposé l'émission « Pourquoi le lot ? » Merci beaucoup encore une fois, pourquoi le m'a reçoit un peu de m'aider à l'écrivain ? Je l'aime beaucoup, mais ces dernières times, je lis beaucoup plus de m'aider, j'ai fait plaisir, je me suis prêt, mais il est en train de m'écharger, c'est toi qui m'appelle pas ! Mais j'ai l'aider à l'écrivain, je suis prêt à m'aider à moi, j'ai fait plaisir, j'ai fait plaisir, je te l'ai de mes sont déjà zongi qu'on s'embrouillait et matisande volim nala sengi yo matisande voli mon matin volim pour été donc réfléchir république démocratique dit congo on a pourquoi les loups maîtres et bicello bonsoir et puis ravi de vous rencontrer encore ce soir et soyez les bienvenus merci c'est un vrai plaisir parce que nous avons eu à partager de très très bons moments ici sur tingi télévision parce que nous avons un présentateur intelligent ouaïe bimoussa lana et puis aïe bico ps abisso relance en termes de réflexion et puis ça a fait plaisir d'être ici de se retrouver de nouveau devant un ami un confrère et un frère malgré le point de vue parfois divergent jacob qui de sur quoi est dans un mouvement parti politique et colo du christ que je j'apprécie particulièrement et j'encourage dans son combat pour l'émergence d'un nouveau leadership sans autorité morale c'est ce que j'aimerais que nous nous réfléchissons comme des nouveaux de nouveaux leaders rapide démocratique on remet l'actualité est dense on va passer un bon moment et en cela je permettez moi de saluer les téléspectateurs fidèles votre émission papa dénonçons et j'espère qu'on va passer un moment de réflexion intense et intéressant pour l'art public très bien merci beaucoup maître eric bucello ce soir je vous présente comme étant interpolitique analyste indépendant politique on a on a fait des années universitaires pour apprendre la politique pour l'exercer à la fois je reste un homme de la loi je suis avocat mais je reste également un acteur politique majeur responsable d'un mouvement le contrat social renouvelé qu'on sort qui est toujours actif et qui est une idée et cette idée d'aller émerger nous sommes toujours en ma réflexion que photo sans la main en tout cas bissoba ou tout lignes macabre changé tous et la puissance mais il changement il faut le provoquer il faut le vouloir pour que ce soit un changement qui nous met vers ce que nous désirons ardemment mais nous sommes toujours dans cette réflexion entre aux positions majeures au fier à la jeunesse d'aujourd'hui par rapport à votre idée d'échanger les choses il faut le provoquer est ce que nous avons la jeunesse qui est capable de booster en tout cas il ya des espoirs quand je vois un certain nombre de jeunes basaux basaux c'est basaux soit initiative il s'agit pas ici de juger l'ensemble de la jeunesse parce que on a la jeunesse qu'on mérite et il ne peut faire que ce que leur permet la vérité le sort la réalité aujourd'hui ce qui est dommage c'est pas la jeunesse et la classe qui est en train d'aller vers l'issue vers la sortie qui ne prépare pas cette jeunesse ou bien lui donne pas l'opportunité de s'affirmer dégérer ce pays sous leur supervision en étant responsable de la jeunesse a fait sa part du combat elle a toujours été là à bouddha pour manquer même s'il s'agit pas de place même s'il s'agit à n'a pas qu'on m'a pas négligé arabe on va maltraiter avant donc c'est malheureusement c'est un cycle et à un moment il faut aussi que notre lutte à nous toujours accourager le bac et c'est l'année s'il est conséquent c'est à dire qu'on va souffrir batouana banan bongu baro lignaté baro lignaté baro baot tambous abissot bago sakana nabissot mais nous étant donné qu'ils nous auront rompu la chaîne nous serons plus à même à créer un climat plus apaisé pour notre future génération banote aux obotes c'est ce qui est le plus important c'est bien maître rick bicello ravi comme mon pays rdc mon pays à lignat à moko bongo 64 ans après un an à l'ongoli âge nana tina bota ma non âge indépendance il allait et il y avait 20 ans et il y avait 20 ans et mais à lignat à moko bongo n'a pas encore 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 il n'y a pas encore n'a pas encore ni à lignaté emprison que dinheiro ou un meilleur pronunciation pour son passé j'ai beaucoup envie d'orisée ici pour l'inhalten dernier au bateau belé barocote et la loufe et le sogipé et à la cape 0 89 73 88 067 maître jacob bagni messieurs le secrétaire général bonsoir et puis soyez les bienvenus bonsoir papa de nos sang s'appelle sonne namonio merci je crois le lundi passé j'étais au lit étendu et après nous avons une formation que c'était pas ça donc je salue le président il est qu'il dit c'est l'eau un messier très intelligent n'a c'est peut-être même se tourner la plateau parce que tout moi canadou n'a battu la mousse surtout qu'il d'arman à science donc je pense que ça sera aussi les cas pour ses doigts et l'obligation son mot et au bas mais ça n'a bongo colanda maître jacob bagui m'a l'obligation sonne n'est-ce pas un vent nouveau il faut apporter une manière nouvelle il y a pour ça ma cambo il faut s'impliquer il faut apporter n'est ce pas un vent nouveau il faut apporter une manière nouvelle il faut tout changer les débats tout changer le paradigme donc il faut apporter un club jacob bagui boutique à nabalina répondant d'un bino et pas bander on n'a plus la dénonçant pas ce qu'il n'a mais ça n'a plus qu'on a habité ce que vous permettez là très bien n'a n'a remercié l'espoir weby nazar bongo président national et asbel congo ba mokko bander mabago ou l'omac omoro kendel kondé je suis toujours les présidents de l'asbel congo ba mokko la prévane l'oblite organisa qui n'est ce pas par rapport à 64e anniversaire et en boulogne à bico tout ça qui vous permet de bilinguer et concept auto-zakina n'osa qu'ils bon ont été n'est ce pas et tout ça qui vont mobiliser l'oblite à la terre est un cadre et à matières dans les armes et baso landa j'étais manas bel ban ambanda kad au baso représenter bongo bandre au nom de la équator mais je vous dis papa des sens tous les cas kawanaké tout qui est extensivé, dans le territoire, il y a Kananga, il y a le Congo central, il y a Maniema, parce que nous sommes le Congo et pour nous l'unité prime, n'est-ce pas, au-dessus de tout le monde, pour nous l'unité est au-dessus de la mêlée. Et je profite n'est-ce pas de cette occasion pour remercier mon président national du parti, Ayaki Kwasiste Nga et Saraki Nga. Très bien, ici je cite le président presse Moukendi, Kabemba, le président national, il y a le parti politique écolo, qui est là personnellement, et tout, je vois Randa Langui, je vois moi les autres, merci pour ça. C'est peut-être un conflit, là c'est peut-être un bon, merci, merci, merci Toussaint Béa, Azali Bongo président, il y a Congo chez nous, je crois, et Asbel Congo chez nous, je remercie Danuki Foula, donc, il y a ces pays, ils ont compris, n'est-ce pas, les combats, Ben Kayembe aussi, merci. Maître Gaudine Nombas, et je pense que c'est ça, c'est ça en fait ce que nous voulons, nous voulons une jeunesse consciencieuse, une jeunesse, n'est-ce pas, où ils ont milité pour un changement réel. Très bien, vous gardez la parole, même question avec Maître Abissélo, même question avec Maître Abissélo, est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est aux repes saluière d'espoir, il y a un changement ? À un apporter, à un changement, à l'éloge, à une jeunesse, aux objets, à reprimer, à changer de narratif ? Vous savez, Papa, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit l'intelligence, nous avons dit, nous avons dit, nous avons demandé de poser la question pour nous, nous avons dit, nous avons dit que, nous avons dit, nous avons dit, la jeunesse est à venir, nous avons dit, est-ce que cette jeunesse peut apporter l'avenir ? Nous sommes face, n'est-ce pas, à la jeunesse, mon coût, pour la plupart, nous sommes conscientés. Permettez-moi de vous dire ça. Moi aussi, je suis jeune. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, nous avons comme des thèmes le renouvellement de la classe politique. Mais différence, Obisosko Tosa, Larizali, il faut tomber ma démarcation entre le renouvellement de la classe politique et le rajeunissement de la classe politique. Parce que renouveler la classe politique, cela ne veut pas dire rajeunir la classe politique. Renouveler la classe politique, il y a un changement de système. Moi, je l'ai toujours dit. On a dit, on a dit, on a dit, on a dit, mon coût, on a dit, on a dit, on a dit, il y a un changement de travail, il y a un changement de territoire. La question que nous, nous devons se poser, est-ce que le système politique, est-ce que le système politique, est-ce qu'il y a un marché de pair? parce qu'il y a un changement parce qu'il y a un changement qui est un changement qui est un changement qui est un changement qui est un changement pardon, c'est important de dire ça. L'article 77, il y a la constitution. Et le but, quand les roisaliens n'a habilité, il y a quoi, dresser parole à la nation, c'est le président de la république. Mais moi, quand on a dit, c'est le président, Mettez-la, sur base de quoi? Martin Faulou se permet d'adresser la parole à la nation et puis a commis adresse à la nation. Martin Faulou s'est adressé à ses militants. Non à la nation. Non à la nation. Quelqu'un veut les textes de la république. Mais je vous ai dit ici qu'article 77 et la constitution, Martin Faulou a violé la mort. Voilà pourquoi moi, je profite. Il y a dit que de nos seuls et de nos seuls dans la nation. Il y a eu qui n'a pas de la mort. Il y a eu qui n'a pas de la mort. Il y a eu qui n'a pas de la mort. Pourquoi? Parce qu'il a violé l'article et la constitution intentionnellement. Très bien. Il ne peut pas faire ça. Très bien. Et quand il te dit je m'adresse à la nation, s'il passe de quoi? Très bien. Tu es aussi contenu au Meme Libisso s'est dit plat réchauffé. Très bien. Est-ce que le Congolais toi n'as besoin ? On va en parler. Merci beaucoup, Maître. En une minute, s'il vous plaît, en une minute, Maître Libisso, est-ce qu'on peut accepter chaque année, ça fait déjà six ans que, selon votre co-débatteur, que le président Martin Fayoulou, le président de l'ECD, s'adresse à la nation et il n'a jamais été inquiété. Est-ce qu'il y a violation? Est-ce qu'il y a infraction ou quoi? Dès qu'on s'en pense à l'Iroba, il y a une question ici d'interprétation. Ce qui est le nom de Bosa Kameha, je m'adresse au Congolais parce que c'est une infraction. L'adresse à la nation n'est pas juste une question intitulée parce que peut-être que le fait qu'il a emprunté intitulé adresse à la nation c'est une violation. Très bien. Mais il y a également le fond et la forme. C'est l'État de la nation. C'est au Congrès. C'est devant les deux chambres réunies. C'est tout. Vous voyez? Les questions, il y a un mot intitulé. Les gens ont forme. menangou. Il y a une forme à l'Obaka. C'est un président non-élui qui s'adresse à la nation. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas l'adresse à la nation aux constitutions ou aux PESA parce qu'il y a la solennité qui va avec. Très bien. C'est en Congrès devant les deux chambres et il n'y a pas lieu qui amène un débat sur le discours posé par le président de la République ce qui fait l'état de la nation dans sa globalité. Étant donné que les comandes parlent du Zers n'a aucune fonction. Étant donné qu'ils ne s'adressent pas devant les congrès devant les députés et les sénateurs étant donné qu'ils s'adressent devant les gens qui n'ont aucune légitimité pourquoi ça devrait nous frustrer ? Très bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit surpassé et non pas tomber dans les pièges parce que le problème chez le piège c'est ça c'est que tu en parles. Très bien. Non, c'était ça l'objectif. L'objectif est là. Moi je trouve que moi on a reposé à la termine normalement je m'adresse au peuple. Au voulait. C'est à la nation c'est aussi c'est niacé. Très bien. Non, je pense qu'il y a un problème d'appréhension n'est-ce pas ? Excusez-moi de dire ça comme ça et pas le Konanga Isselo Nalina Kamingi adressé à la nation parce qu'ici si vous lisez l'article de la Constitution 70, 71, 72, 73, 74 75, 76 il y a une suite logique. Ici la nation est confondue à l'État. Or, ne pas s'adresser à la nation selon l'esprit de la Constitution est un cas chef de l'État. Surtout à une initiative n'est-ce pas ? Il n'y a qu'à s'adresser à des militants ça se comprend. Dire que Martin Fayoulou s'adresse à ces militants là ça se comprend. Mais dire que Martin Fayoulou s'adresse à la nation c'est en violation. Il y a en tout cas violation il y a la Constitution. Sinon Maitre Bicelou Azo Pusebiso tout Congolais a s'adressé à la nation. Parce que moi par exemple je peux être chez moi à la maison s'il vous plaît je peux être chez moi à la maison non, non je peux être chez moi à la maison je dis moi maître je m'adresse à la nation. Papa dénonçant les DG il y a TING TV on s'adressait à la nation. C'est que nous avons l'adresse à la nation et pas la grande la langue aujourd'hui peut se permettre de dire je fais mon adresse à la nation. non disons ça le débat le débat le débat doit rester dans le contexte du droit constitutionnel parce que si on quitte le contexte c'est le contexte on reteste le droit constitutionnel dit ceci la nation ici c'est la représentation nationale c'est pas Yonanga devant télévision c'est pour cela qu'on parle de la nation de deux chambres réunies c'est cette nation là dont il adresse le chef d'état où il fait lire et d'ailleurs je corrige donc il n'y a pas que lui donc la nation ici c'est pour cela qu'on parle du congrès les élus du peuple les représentants de la nation c'est eux devant eux que le chef d'état donne son message et c'est pour cela qu'on dit que ça ne fait pas suite à le débat c'est-à-dire à l'obé à l'obé parce que c'est le chef le garant très bien question rwandaise fait preuve d'une indifférence coupable et abandonnant la population en son triste sort dit cite Martin Faulou Madidi forage et lampadaire encore le flou autour de l'acquisition contre Nicolas Kazadi 64 ans d'indépendance de la république démocratique du Congo nous devons nous réunir sous l'égide de nos pères spirituels pour sauver notre pays et de la balkanisation et non partager les pouvoirs toujours Martin Faulou Madidi ce sont ses recommandations pour sauver la balkanisation et non partager le pouvoir prise de Kanaba par le M23 la Muga exige des explications du chef de l'état il dépense tout ce qu'il dit et Ténilongondo appelle à la tenue du congrès pour préparer le 2028 autorisation pour citer des sorties à Nicolas Kazadi la cage pointe du doigt l'Assemblée nationale et le parquet général près la cour des cassations toujours le message par rapport 64 ans d'indépendance grâce Kwanga Masuangui grâce Kwanga Masuangui Bilolo gouverneur du Congo central message duvé adresser son excellence monsieur le président de la république chef de l'état excellence monsieur le président de la république chef de l'état avec l'expression de mes hommages le plus différent à l'occasion du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale au nom de la population du Congo central et au mieux propre je présente à votre excellence mevé le meilleur pour la défense de notre souveraineté de la restauration de la paix et de la sécurité à l'est de notre cher et beau pays je saisis cette opportunité pour éterrer à votre excellence mon engagement à traduire en action au Congo central votre noble vision de bâtir un pays plus beau qu'avant dans la paix que Dieu protège la république démocratique du Congo fait à Kinshasa le 28 juin 2024 grâce Kwanga Maswangi Bilolo le gouverneur du Congo central Nzambatindimoto Nzambayokilo Sambatindimoto monsieur le gouverneur grâce Kwanga Maswangi Bilolo Très bien on va réfléchir rapidement le gouverneur le gouverneur le président Christian Bosembe en fait, celui qui m'a tout le monde et celui qui m'a invité en ce qui a fait le Mimi Légos, les propos de la religion ne l'engagement ni le terreau. Ce qui s'en fait en tirer, alors c'est possible, qui m'a envoyé en ce qui est de moi un indicateur de l'invitable et peut-être, qui m'a cité ce qui m'a envoyé Sous-titrage Société Radio-Canada 45 heures pour soutenir le dénonçon. Merci et puis courage. Merci beaucoup dans mon salle qui est au président Christian Bosse Mbazaye Kossala. Bissot, vous allez croire dans mon salle Kossala. La équipe Nyo Soto, vous allez travailler dans le monde. Et puis, à chaque fois, il y a une invitation, il y a tout pour répondre à l'invitation. Mote, dans mon copé, il y a Congolais ou Azaï Koulanda. Bissot, malgré tout, et les cas qui, depuis le week-end, on a moins pression par rapport à la personne de Jules Lalingueti. Il y a aussi qui est au-dessus de que Bosse Mbazaye Kimiya, c'est à dire que il y a un choix, il y a un chef de l'État, M. Jules Lalingueti. Il y a un choix, il y a un chef de l'État, chef de l'État, pour autant qu'il y a un choix, M. Jules Lalingueti, il y a un bon travail ainsi qu'il y a un inspecteur. Nyo Soto, vous allez accompagner dans le pays où il y a un pays le plus corrompu au monde. Parmi les meilleurs pays les plus corrompus au monde, vous avez parmi 15 meilleurs pays les plus corrompus au monde. Ce qui est à dire qu'il y a un à Zalawana, il y a un surveillant, il y a un travail pendant qu'il y a un pays qui est au-dessus de l'État. Il y a un pays qui est à tout moment, il y a un pays qui est à la République, qui est à travailler, qui est à la République, 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 qui est au-dessus de l'État, qui est à la République, Il y a un malfaiteur. Et puis, j'encourage le travail. Il y a M. Jules Lalingueti et je ne cesserai de vous les dire que continuons à prier pour ces messieurs, pour y pour le chef de l'état, pour y pour Jules Alingeti, pour les inspecteurs. Oyo, papa, batoubenge, ou ba zali ko accompagne ye. Ba inspecteur, ni yo sotou, to zali na po sa, meme au sein de Jules Alingeti n'est pas parfait. Mais au moins, le travail ou a zali ko sa la, y les a l'accompagne, et pas, bisou ni yo sotou, bisou ni yo sotou to accompagne, et po to le mbi, to le mbi koyo ka 100 000, ko na mbi koyo e lo bela e lo go te so ba robi, mou ta ebi 100 000, ba zali a bo ka po na mbi koyo ka ka ba 1 million, ba 200 million, ba 16 million, ba 20 million, ba 27 million, ba bilo ko na ni yo sotou, an doa kontinu a prier pou l'inspecteur Jules Alingeti fa sa ba defi maka sa zan an go, et a sirmonter an go. Très bien, na ebi sa ki bi no, mati sa so so volim, papa de nos so des aye, mati sa volim, mati sa volim, mo na mbi ka, Jakob Banki, rapidman, des minutes sen don, des minutes, pas ke to za e na tematik o toko va an wakasi, est-ce ke nomination, ya ba komisar, ou yon, ne ko, ou yon, bo zali na e na lingomba inyo sakre, malge, minon bo koti na nou temen, bo zali na inyo sakre, bo akompanya a vision, ya bo zali, bo akompanya a vision, a chef de l'etat, ne ko, bon ba, a nomin ki ba komisar, noko kabu, ki abu la pe a nomin ba komisar, ba kongole ba zali ko s'inquieter, ba kinoa, et ba loucho api ba zali ko s'inquieter pa raport a nomination anna, a ipi le VPM a dit, a rappelé ba ngon, selon ba y a plusieurs indiscretions, ba zala ki na réni na VPM, na presidant de la république, a ubi et te gouvernema, bo kene na na, na, ne bo a nomin ba komisar, te isali pléthore a YAPAMBA, face a ba situation anna nyo sotou, pepla retenir, est-ce kia violation, est-ce kia nomination a ba komisar ou anna, iso tiré origine ango wapi. Merci beaucoup Papa Dénonçon, on a deux minutes, on a deux minutes, on a deux minutes, Très bien. Mais si on a longuano et l'okoko, parce que, au lobby ango, le parti politique n'est pas membre de l'Union Sacrée, ça doit être vraiment clair. Très bien, même au soutien de l'Union Sacrée. Parce que, pour être membre de l'Union Sacrée, il faut signer la charte de l'Union Sacrée. Jusqu'ici, le parti politique qui est KOL, qui dirige le Président Chris Mokelli Kabemba, tout signer la charte de l'Union Sacrée. Mais, nous soutenons les institutions de la République. Très bien. Nous soutenons les bonnes choses, nous soutenons la bonne gouvernance. Et KOL ne soutient pas les individus. Très bien. Là, c'est vraiment une précision, il faut Oye Bayango. Alors, à ce qui concerne votre question, parce que c'est une question Oyezo Poussebisoto réfléchir. Et là, il faut qu'il soit Oyezo Poussebisoto, son Excellence Daniel Boumba, à l'équipe Naye. Ça, c'est la première des choses. en commençant par son directeur de cabinet. Parce que le chef a travaillé à Kanaba, collaborateur Naye. Pourquoi nous disons ça ? Allez lire l'article sa nona 6 à l'INEA 3 et 4 de la Constitution. Vous allez vous rendre compte que la Constitution, n'est-ce pas ? C'est 98. Je crois, c'est 98, hein ? Justement. C'est 98. A l'INEA 3 et 4. Oyezo Poussebisoto, comment mettre en place l'exécutif provincial ? Parce que n'oubliez pas que nos provinces sont des entités territoriales décentralisées. Oyezo Poussebisoto, autonomie de gestion, autonomie de finances, mais aussi la personnalité générique. À côté, il y a des entités territoriales décentralisées. Oyezo Poussebisoto, nombre exact. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'exécutif provincial est constitué dans des ministères. Mais la Constitution nous dit ici, le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser 10. Je sais pas. C'est ça ce que nous disons. C'est-à-dire que la Constitution est limitée. Ceux qui aient ébélé, ce sont 10. Ceux qui aient ébélé, ce sont 10. Ceux qui aient ébélé, ce sont 8, 7. C'est ça l'exécutif provincial. Il faut se constituer. Il y a une histoire. Il y a un commissaire généraux. Le professeur paie à son âme. Il y a un commissaire généraux. Il y a un monstre juridique. Parce que dans la Constitution, ici, je l'ai dit, le professeur Bula Bula. Voilà pourquoi nous nous disons ceci, Papa Dénonçon. Ce pays, il y a des défis énormes à relever. Il y a des choses à faire. Il y a des défis sur le plan social. Aujourd'hui, il n'y a pas de route, quasiment il n'y a pas de route. Je ne pense pas. J'ai pas de route. Je ne pense pas. Il n'y a pas de route. Il y a pas de route. Il y a, par exemple, dans le côté des transports. Aujourd'hui, il y a des problématiques. Il y a des transports. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Est-ce que c'était important de nous bombarder ? Avec autant de mieux ? Je ne pense pas. Voilà pourquoi nous nous sommes, et c'est qu'ils pensent, qu'il faudrait les gouvernements, à soi, pour rajnailler, à bras de corps, à retirer Arretewana. Parce qu'on enlève les monstres juridiques. Donc, commissaire, nomination. Commissaire, ça n'existait nulle part. C'est-à-dire qu'on les appelait des commissaires spéciaux. À l'époque, d'ailleurs, on les appelait des commissaires spéciaux. Il y a des gouverneurs. C'était sous le régime Joseph Kabila. Donc, ils ont formé un partage à gâteau. Mais c'est ça. En fait, il y a moi, mon yélo Oto Oloba. Papa dénonçant. Au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on... bien. C'est tout sur le plan, puis il y a la constitution. L'exécutif provincial essaie de se construire. C'est base. Il n'y a pas parti. Il n'y a pas représenté. Il y a l'ensemble provincial. Cela veut dire, pour mettre en place le département. Il y a l'exécutif provincial. Il faut le faire au prorata. Il n'y a pas parti ou le regroupement. Il faut représenter le niveau et l'ensemble provincial. C'est ça, le problème. Parce que tout le monde veut être ministre aujourd'hui. Tout le monde veut... Tout le monde... Et moi, je me pose la question. Est-ce que c'était, par exemple, important... Nazo, Nazo répondu yo. C'était, par exemple, important aujourd'hui que Bakou Baza déjà va députés provinciaux. Bakou Maïsou va ministre. Est-ce que c'était important ? Est-ce que c'était nécessaire ? Est-ce que les Congolais attendaient ça ? Très bien. Merci. Voilà pourquoi nous écolos. Nous... Nous défendons ce qui est bien. Nous, on n'est pas dans le oui-ouisme. Non. On n'est pas comme... Excusez-moi. Bah, maître Bicelo, vous suivez docteur Moukwage sans pour autant, par exemple, comprendre les méandres qui entourent la personne. Nous, on n'est pas dans ça. Très bien. Merci beaucoup. Si vous êtes dans un bateau, ce que nous voulons, n'est-ce pas, s'attacher à une chose. Il faut tout y avoir les aboutissants. Très bien. Vous risquerez de... Vous risquerez de tomber en contradiction par rapport à ce que vous venez d'assigner ici. Vous êtes... Maître Eric Bicelo, Basolanda, Docteur Moukwage, sans pour autant, va comprendre ma méande. Mais vous suivez la vision de Félix... C'est ça. 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 La vision trouve les systèmes. Parce que les systèmes politiques, n'est-ce pas, c'est l'ensemble. Bah... Nous sommes désolés qu'il y a des institutions, des lois, il y a un système politique. Mais, si vous voyez notre système politique, vous allez vous rendre compte que nous, nous sommes... Nous sommes... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous comprenez la vision du chef de l'État. Il y a un peu à la Bozali pour accompagner. S'il vous plaît. Si vous... On n'a pas assez de temps. Papa Denonçon. Papa Denonçon. Vous avez déjà pris votre temps. Papa Denonçon. Papa Denonçon. Au bengakibiso, tout le monde réfléchit. Mais c'est ça. A quoi faire de la Bengakibiso, on réfléchit. Tu ne peux pas consommer mon gonganio soukara yo. Mais la personne... Non, non. Vous pouvez vous résumer s'il vous plaît. Mais là, je résume. On ne discute pas. Non, je me résume. Vous posez la question. Pour poser la question. Résumez-vous s'il vous plaît. Cessez de plaire, monsieur. Non, non, je ne te riche pas. Très bien, très bien. Il faut pas ici confondre la vision et le système. C'est ça que j'ai dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Eh bien, merci beaucoup, maître Eric Bicelot. Nomination de commissaire. La constitution n'a pas été la composition du gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale. Il y a déjà la déclaration nommée limitée. Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser 10. Si quand il y a 10 ministres, 10, 20 et puis, il semblerait que le ministre, le VPM, premier ministre, vice-premier ministre, en charge et à l'intérieur, a bien dit qu'il y a déjà ma toille. Mais il y a souvent les eaux ou ta wapi. Et puis, l'origine, il y a nomination la co-debataire et la co-debataire et là, il est dans la co-debataire après, l'approximative, on sentit à tout et 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 à tout le maître Eric Bicelot qui ne m'a encore rien dit pour dire qu'il ne maîtrise pas les meandres. Je ne sais pas de quel meandre il parle. Il y a une cabaneur pour soutenir ses candidats. Il fallait y a maîtriser les meandres et le candidat. Moi, j'étais défenseur de la vision dont je l'ai édifié dans les médias. Dans les meandres, je les maîtrise parfaitement. Là, on n'a pas la tchara à l'ocône. Il n'a pas l'ébité pour nos tchagis pour nos homissimes. Il n'a pas l'ébité. Jacob, tu es devenu un secrétaire général. Si tu t'attaques à moi, moi, je m'attaquerai directement à un secrétaire général, c'est-à-dire écono. Et étant donné que j'ai de l'affection à l'égard de Chris McKinley, je vais quand même... S'il faut éclaircir l'opinion, il faut le faire. Très bien. Il faut le faire, s'il vous plaît. On t'a éclairé l'opinion par rapport à un débat. Pas sur un petit pic qui n'amène à rien du tout. Parce que j'ai toujours dit qu'il y a des personnes dans la vie. Je n'ai jamais eu honte. Je n'ai même pas à redire. Cela dit, sujet de n'ailleurs. Dans le bas qui ne décroche j'accorde à le bas qui est à l'article 190, ça va. Il a le but le principe généraux dans ses principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces et c'est effectivement sur l'article 198 de la Constitution. Problème, il y a ma commissaire, il ne pose pas en soi un problème. Tout est à la brouille. L'article 198 de la Constitution et de l'oblique font partie du gouvernement provincial. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les ministres. Un peu plus tard, un peu plus loin sur la lignée A4, si je ne m'abuse, il est rappelé qu'il ne peut y avoir plus de 10 ministres. C'est ça le gouvernement provincial. Maintenant, soit effectivement il y a une certaine malice. Vice-mogon n'a pas de l'économie sur le pouvoir. Effectivement, c'est une erreur. Alors là, dans ce cas-là, il faudrait qu'elle revoit l'équipe maillée et effectivement juriste. Leur erreur, c'est quoi ? C'est d'insinuer dans leur décision que les commissaires font partie du gouvernement provincial. D'où, il y a eu un intitulé particulièrement qui est sorti qui dit que sont nommés commissaires généraux au sein de l'exécutif de la ville de Kinshasa au fonction en regard de leur nom les personnes ci-après. sont nommés aux commissaires généraux au sein de l'exécutif de la ville province de Kinshasa. Alors que, non, ils ne font pas partie de l'exécutif de la ville province de Kinshasa. Ils font partie d'autres choses. Et l'exécutif de la ville province de Kinshasa sortent avec l'ordonnance du chef de l'État. Et en outre, c'est l'État qui prend en charge l'exécutif de la ville province de Kinshasa. Oui, oui. Il faut t'en foutre à mon bongo. Donc, ceux qui disent c'est votre loi mais pas contre les principes de la République. Jacques Machabani n'a pas créé quoi que ce soit. Il n'a fait que rappeler les lois de la République. Et je pense qu'on est dans un virage très important sur le mandat du chef d'État. Son deuxième mandat et son dernier quinquennat. Il est important que quand même nous voyons un peu plus de sérieux dans la gestion de la chose publique. Et ce qui est rappelé à Daniel Bumba sur l'équipe, c'est le sérieux et de la concentration ville-provinces de Kinshasa les amnés n'est pas beaucoup comme Rwanda comme certains pays. 13 millions, 14 millions d'habitants ce n'est pas peu. Donc, il faut beaucoup plus de sérieux. Le problème à commissaire ne pose pas de problème. Le problème c'est quand on les intègre dans l'exécutif de la ville-provinces de Kinshasa ce qui est anticonstitutionnel et contraire aux lois fondamentaux relatifs à la libre administration des entités décentralisées. Ça, c'est la première chose. L'origine, comme ça, convention, ce n'est pas grave. Parce que l'important, ce n'est pas que production d'abord. Parce qu'on a mis sur les villes-provinces de Kinshasa au regard de la taille, on peut y avoir effectivement besoin de plusieurs bois, séculiers soient-ils, pour nous permettre qu'ils fonctionnent. Ça ne pose pas de problème. Ça posez de problème, maître, s'il vous plaît, laissez-moi vous relancer, s'il vous plaît. Lorsqu'il n'y a pas sous-bassement, ça doit causer de problèmes. Il y a toujours eu des conseillers. Il y a toujours des conseillers qui, même dans l'ombre, même dans certains cabinets, ou bien qui sont payés non pas sur le budget, mais sur les frais de fonctionnement. Dans les ministères, il y en a. C'est-à-dire que c'est au regard des besoins qu'on dit je dois élargir. Mais cela dit, cela n'oblige pas ou bien ne vous autorise pas à vous éloigner des textes. C'est ça qui est le plus important. Nous avons un cadre qui a un règlement ou un ésoalique ou un statuier sur tel domaine, sur tel domaine, sur tel domaine. Donc, dans mon cours, c'est un peu plus qu'il y a un gouvernement et à Daniel Bumba, et je crois qu'à un moment, il doit dire que ça suffit parce qu'il y a beaucoup trop de ratés en termes de communication, en termes d'images et aujourd'hui, en termes des actes posés. Et à un moment, on dit qu'il soit un peu plus sérieux que ça parce que ville-province de Kinshasa, les Alli 11e Routé, les Alli Nassima Boskete, c'est quand même l'administration des 13 millions de Congolais. Très bien. Donc, chacun prend ses responsabilités et je crois qu'il doit réfléchir à peu près à cela. Donc, à part ça, moi, je n'ai rien à dire. Très bien. Dixième idée. Trésième. Bougoulanda Dino, 089, 73, 88, 067, 64 ans d'indépendance. Une étude approfondue sur la République démocratique du Congo. Je vais maintenant, je vous pose la question, vous avez au moins 10 minutes. Une étude approfondue sur la République démocratique du Congo. où vous allez parler de la justice par rapport à phénomène au Niko, la Gaza dit « Justice, c'est un malade. » 64 ans après. Dédé, c'est la situation sécuritaire qui nous préoccupe en outrance. Martin Faulou, Martin dit, parle de preuve d'une indifférence coupable abandonnant la population sur tristesseur. « Je n'ai pas suivi si le président Déni Moukouing avait parlé, malheureusement, mais monsieur Moïse Katoumbi aussi, le président Moïse Katoumbi, pareil, dans nos yeux indépendants, c'est, tout ça, tout ça, tout ça. » Moi, je fais maintenant une étude approfondie, vous avez 10 minutes, maître Eric Ebicelo, vous nous parlez 64 ans après par rapport à notre justice et la situation actuelle où il y a sali la clamaire publique malgré la clamaire publique Nicolas Kazadi a bimé kaka. Et puis, vous allez placer un mot par rapport à 64 ans après l'idée d'avoir un porte-parole de l'opposition et puis, vous allez citer sur la situation sécuritaire, nous sommes entrés de célébrer l'anniversaire d'indépendance et puis, une partie de notre pays est qu'il y a 64 ans après une étude approfondie sur la République démocratique du Congo. Il faut, il faut, on a quand même une certaine réalité, il n'y a pas de quoi surger aujourd'hui ni de fêter le 64e anniversaire de je ne sais quoi. Il est vrai que les pères fondateurs de cette nouvelle république, de cette nation construit libre, voulaient avant tout sortir des ornières des colons. On voulait, on a tout on a tout à la batou. On a tout à la culture à la biseau. Puis, on a ma belle à la biseau. On ne voulait plus servir des béquilles, on ne voulait plus qu'on nous coupe les mains, on ne voulait plus qu'on travaille gratuitement, on voulait bénéficier d'un salaire et vivre lignement dans notre pays. 64 ans plus tard, on se pose la question où sommes-nous aujourd'hui devenus dignes, vivons-nous dignement. Est-ce que nous travaillons, nous gagnons notre vie à la sueur de notre fond ? Ou bien, il y a des nouveaux colons et des nouveaux traités négrières qui se font. Nous avons un problème qui nous a mis en place mais nous avons un problème qui nous a mis en place. Très bien. C'est-à-dire, nous avons un problème qui nous a mis en place comme nous. Nous avons mis en place nous. Ça, c'est une question qui s'impose sur toute la politique et sur les vivres des Congolais. Très bien. C'est-à-dire, systématiquement, nous avons compris que échappatoire au niche est-à-dire dans la politique. C'est-à-dire, comme il y a une classe qui est-à-dire, donc ce n'est plus une question de lutte de liberté, d'égalité, de Congolais. Non. C'est une question de lutte de classe entre ceux qui sont au pouvoir, qui sont puissants et les autres. Vous les écrasez. Oui, nous avons vu malheureusement que la théorie, quand on est à l'opposition, on dit « Ah, on a de rechanger. On a de remettre. On a vraiment. C'est pour ceux-là que Papa Etienne disait en disant que quand l'UDP sera au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition. » Très bien. Cela sous-entendait qu'avec l'expérience vécue, nous avons vu suffisamment où tu vois « Oubé, Talibakou. » quand on est au coma, tu es au, tu es à l'exemple. Très bien. Ils allaient aussi là, tu es à l'opposition. Donc, pourquoi tu es à l'opposition en politique dans le moment où parce que tout le monde marche ? Mais malheureusement, il n'a pas vécu ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire, la réalité, que le vice, les autres qui pétaient combien d'États sont en opposition. Et malheureusement, il y a un système qui est installé où le chef d'État, quand il arrive, il doit faire confiance à des partis politiques. Il doit faire confiance à des leaders, des clans, des tribus qui sont ngolos. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'État, dans sa composition naturelle, n'existe pas. N'existe pas. Parce que, d'office, quand le chef d'État arrive, il faut que ça s'impose à tous les Congolais, sur tous les territoires comme étant l'État, le gouvernement central, c'est celui pour tous les Congolais. On n'a pas besoin d'aller faire un chef des tribus là-bas pour régler les problèmes intercommunautaires. On n'a pas besoin de réunir les nobles ou je ne sais pas qui. Si on arrive à donner, à prêter oreille à certains hommes qui déminent politiques, mais qui sont tantôt des mercenaires, qui sont tantôt des brigands, c'est parce qu'ils arrivent avec la pauvreté ambiante. Il y a quoi, je somme, ma morale, je n'en ai conscience, il y a pas tout, il y a ce bâton, il y a ma chambre. Allez, nous les avons vu en Kitschassa. Il y en a ici qui contrôlent les Kulunas. Comment peut-on contrôler les criminels ? Non, on n'a pas à contrôler parce qu'on gère la criminalité. On n'a pas à contrôler les criminels, sinon on en fait des brillants, des milices. Comment ? Parce que celui qui commet un crime est sanctionné pour être ensuite réintégrer dans la société, réhabiliter. Il faudrait qu'il soit retravaillé dans sa conscience et vivre ensemble. Mais ici, comment on va te vas-y gérer Kulunas ? En 2050, en 2100, en 2100, le tient des ordres. Ce sont les chefs qui sont des gens qu'il faut arrêter et qu'ils n'ont rien compris de vivre ensemble. Dans un système où l'État n'existe pas du mal à s'imposer, aucun territoire de la police nationale n'existe pas. Pourquoi vous les violeurs ? Pourquoi vous les catholichettes et les palables autour de vous ? Pourquoi vous les maillots ? L'autorité n'existe pas. Il n'y a pas de place sur les services de base pour que tu vives comme si toi n'as pas le courant. Comme si vous n'existiez pas. Mais juste à 100 mètres là, il y a des gisements, il y a des minerais, il y a des camions. Mais attendez, j'ai un autre pape, j'ai une place qui nous vend tous les autres que nous vivons, etc. Je vais les suivre. C'est quelque chose qu'il y a à combattre sur le temps. Mais, c'est qu'à combattre à condition que l'exemplarité vient du sommet. L'exemplarité, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'une bonne gestion, montrer que nous sommes responsables et surtout que nous ayons de la compassion en permanence pour ceux qui souffrent à cause de notre néglise. ou de notre compétence ou de notre capacité. 64 ans après, Maître Eric Buciello, RDC Zaliko Souffre, Kaka, il y a un problème, il y a un management. Management ? Effectivement. Il y a un tête qui est à pays. Oui, mais le dommage, c'est qu'on dit qu'il faut qu'il y ait un management à la tête du pays. Parce que ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que on sous-entend qu'il n'y a pas de chef qui ne vivraient pas. Alors, la Belgique, comment fait-elle ? Très bien. Vous vous comprenez ? Non, c'est qu'il faut. C'est-à-dire que même c'est un pic qui est lancé par les gens de l'Union Sacrée. Ta mère, il y a un scientifique soi-disant, des gens intelligents de la République. Pourtant, on sait que dans la gestion surtout, ils sont là assis à dire que non, il manque le management. Ils font quoi là-bas ? Ils sont à la tête. Parce que la tête, ce n'est pas Félix Sainte-Tusseki. Mais si Félix, tu sais qu'il dit, cause problème, on peut avoir la difficulté. La réalité, elle est là. Ce qu'il n'utilise pas la Constitution. Il y en a le but qui ne fonctionne pas en conformité avec la Constitution, mais avec le concept de chefferie. Il y a le but qui est chef à sa assommée. Ah non, le chef de l'État n'est pas l'alpha et l'oméga dans une République, dans notre République, selon notre Constitution. C'est un acteur qui peut aussi disparaître. Et c'est pour ça qu'on dit que pendant une période où le chef de l'État est en vacances ou bien en indisponibilité, il peut y avoir 60 jours pour préparer des nouvelles élections. Ça veut dire qu'on doit vivre. La République doit fonctionner. Le gouvernement doit fonctionner. Le secrétariat général doit fonctionner. C'est comme cela. Mais c'est ce que nous avons vu avec le temps. Avant, nous avions ce qu'on appelait le secrétariat général. Maintenant, à Mobutu, qui faisaient, qui jouaient le rôle de politique sur le territoire et administraient avec conséquence. On évaluait le résultat. Mais à partir de l'Europe, la politique doit jouer une visibilité plus grande que le secrétariat général. Il décide même. C'est-à-dire que la politique a été expériencité, a été maîtrisé. Mais il y a un peu qui a été dans le monde. Ça fait 30 ans, 40 ans. Mais aujourd'hui, 64 ans, maître Ubicélo, Isalina Marambe, les photos sur la maïtale, 64 ans. Mais la justice, malheureusement, elle n'existe pas. Ça, c'est sérieux. L'exemple la plus parfaite, regardez la visite de Constant Moutamba à la prison de Makala. Ce sont ceux-là qui parlent. Aux autres, comprendre que comment voulez-vous que... Moi, je vois des cas tous les jours. de Makane Moutou, samedi, c'est-à-dire ce qui a fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pour juge à Thiers, il faut que il faut 100 dollars pour le papier que l'on a signé. Alors que nulle part n'est marqué ce montant-là. C'est ça aussi l'autre aspect qui a été dans le monde. Les actes administratifs qui n'ont 50 dollars, 20 dollars, 30 dollars. Tant qu'on met le cacher 1 900 francs, 2 000 francs, 53... Ce sont les montants sortis d'où ? Un pays des incongrus, un pays, il n'y a pas de volonté de changement parce que j'ai l'impression qu'on a le pouvoir de vivre avec la situation en athée. Mais pourquoi opposition est plus tendance que ceux qui ont commis pour changer Makambo ? Opposition a le pouvoir, justice malade, sécurité a causé problème, nous, surtout, ça semble ne pas marcher aujourd'hui. Parce que la réalité ne rattrape pas la fiction. Et moi, je crois qu'à un moment, si aussi longtemps que nous n'aurons pas cette ouverture, tant nous, l'idée, tant nous, il faudrait que nous parlions. Oui, il faudrait que nous parlions tous, opposition majorité de la République, sans discuter de partager des postes, mais de la gestion de la chose qui est. Définir ce qui doit être d'ordre praticable et non, il n'y a pas de moyens de s'échapper à rouler. On respecte les principes. On commence déjà à ne serait-ce que pas ça. Parce que c'est facile, ce n'est pas une exception. Il y a un moment qui va miner les pays. François Hollande pensait que c'est facile d'arriver au pouvoir. Ah non, c'est la Sarkozy. Non. Il y a les principes où il y a socialisme à Tika on appelle mine. Parce que la réalité impliquait qu'il y ait un peu plus d'ouverture de marché. La réalité a fait qu'il a fait le travail pour que plus tard il y ait du socialisme. Mais étant donné que les Français n'ont pas compris, voter était. Voter Macron. c'est Macron qui a bénéficié à la résistance. Le problème de la magistrat est que c'est le temps en tout cas. Moi j'ai compris. Le premier c'est le magistrat. On a vu c'est vrai des premiers des présidents de le premier magistrat devant la cour de cassation soit arrivé et dire ouais dépôt de plainte c'est gratuit ce qui est magistrat moi c'est beaucoup bien dans un numéro. Mais non. Le premier qui décide de la liberté et de la détention d'un citoyen qui soit innocent c'est magistrat. Et parfois c'est avec une forme de mépris parce que ou bien même si la personne est coupable on va lui donner l'agence politique à quoi il est présenté. Si nous n'avons pas les magistrats courageux pour faire correctement leur travail nous tombons dans les mêmes travers. Mais lorsque nous vous entendons qu'effectivement dans ces prisons et ça que je dis la véritable justice c'est d'abord commencer à libérer ceux qui sont en prison. Quand il n'y a pas l'acte de détention d'une personne en prison vous devrez lâcher. Vous avez failli. 64 ans on peut dire que le procuré pour la Cour de Cassation il a fait une tour l'autre fois avant que le ministre Moukonsa Moutambayana ait le pouvoir. Il y a Bandeik Obimisao Baka Oyo Baka Moukou il y a vide Batao Bala ma dossier vide tout ça les artificions on peut les dire cosmétiques. ça s'appelle cosmétiques. On a l'habitude de ce genre de communication ça s'appelle de la communication parce que la réalité ne vous donne pas ses prorogatives. Mais je dis encore procuré après la Cour de Cassation mais il a été révoqué par Moukonsa parce qu'on regarde il y a mes textes à Bissé Falazou par quelle magie a-t-il mis ? Vous voyez un peu c'est-à-dire que toi tu viens parler de la moralité mais tu as été révoqué pour une moralité. c'est-à-dire qu'il n'y a pas mais parlons et puis pendant deux minutes tout ça je peux ça m'a l'habitude pas mettre oh là là oh là là dénonçant ce qui est dans les allées et les allées et tout comme il y a le rôle à moi j'ai mis à rouler à ton de l'autre. très bien Mouan Mboka tout le bien à secours c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a qui a causé problème et puis toujours célébré 64 ans à l'anniversaire de Mouan Mboka mais une partie qui est quand il y a un ballon je donne une dernière idée pour la justice il faudrait que nous réfléchissions à un juge de détention et de liberté qui soit l'intermédiaire du magistrat qui a besoin de construire le dossier il y a un magistrat il y a un procureur il faut que le juge atteigne la si la personne dont on veut mapper il faut que la prison remplit les conditions à cause de la sous-surveillance ou bien il faut qu'elle n'est nécessairement à la prison parce que la prison selon nos constitutions est une exception ce n'est pas la règle la règle c'est la liberté donc ça n'a pas de sens alors qu'on ne peut pas détenir quelqu'un pour une dette voilà il y a des textes où il y a mis son autorité il y a un avocat il y a un magistrat il y a un magistrat il y a un magistrat la sécurité la sécurité est effroyable le cas le plus fragant où il s'enlira pas ses yeux dérangés c'est le chef de l'État gardé par des étrangers c'est-à-dire que nous sommes dans un comme dans un système même notre chef d'État ne peut pas être gardé ne sait pas être gardé par des éléments formés dans la République avec l'argent de la République pour protéger la République il y a une forte raison les institutions c'est-à-dire que nous avons le mal est tellement profond il y a 4 il y a un magistrat 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 c'est-à-dire même au sein de là où devrait réunir la discipline et l'ordre c'est le chaos et c'est vrai grand que même le chef de l'État il n'essaie plus de donner de la tête mais ce n'est pas lui le problème comment peut-on accepter on est un général 4 étoiles et qu'il y a des villes qui tombent comme des châteaux de 4 et Yozovan il y a toujours une zone ben non ça va aller il y a un problème qui ne va pas si nous perdons du territoire c'est que vous n'avez pas de stratégie ou bien vous ne savez pas faire votre travail démissionner ou on vous met à l'écart nos militaires nous avons des militaires bien formés nous avons les militaires patriotes congolais qui ont le sang nous avons des infiltrés mais cela dit à force de trouver des prétextes aux infiltrés nous oublions qu'il y a des gens qui sont capables de faire le boulot on sait longtemps que nous sortirons pas il y a le tribalisme il y a le corporatisme il y a le ministère il faut pas que le chef d'étoile gouverne le pays en fonction il n'y a pas parti politique un député quand il arrive à l'Assemblée nationale il n'est plus de parti politique il faut que le sortir Makataka et Azala représentant la nation et que les tendances même les compositions gouvernement ne dépendent plus des partis politiques c'est un cercle vicieux qui fait que le chef de l'État devient esclave des caprices et des désirateurs d'un certain nombre d'individus qui ne veulent pas le réussir qui ne sait pas qui est caméré c'est celui qui est le premier adversaire de Félix-Antoine Sisségui parce qu'il ambitionnait le même poste que lui et que par défi ou par je ne sais quelle magie il a été déboulonné de cette volonté à accéder à la magie à la magie à la magie à la magie aujourd'hui il commence à revenir vous croyez qu'il va laisser la chance à ceux qui l'ont souillé éliminé ? en une minute la RDC souffre de quelle maladie ? en une minute des Congolais ? des Congolais oui s'il n'y avait pas des Congolais à la RDC il serait beaucoup mieux vous savez que quand on parle de la jeunesse quand on parle de la jeunesse RDC et la maladie à la Congolais on va comprendre très bien parce que c'est quand même fou les Congolais ils vont réussir dans mon Kille Moubimba grands professeurs grands médecins dans mon Kille Moubimba même aux Etats-Unis ils sont meilleurs que les Américains nés sur le sol américain mais aujourd'hui ici dans leur propre pays ils n'arrivent pas à émerger mais nous on a aussi une jeunesse qui découle de la guerre depuis 91 on est en un pays 89 on est en un pays instable nous n'avons pas de rapporter éducation qui est fiable depuis 98 c'est ça l'objectif on ne gère pas les publics en gérant des gens comme si on gère des moutons c'est ça la responsabilité malheureux il ne peut faire avec ce qu'il a et malheureusement dans le tas. Il y a beaucoup de gens qui ne méritent pas d'être là. Et ceux qui méritent d'être là, ils ne sont pas là. Très bien. 089 73 88 067 études études approfondies sur la République démocratique du Congo 64 ans des dépendances après la RDC souffre de quelle maladie sur le plan justice et puis la situation sécuritaire devient toutefois préoccupante parce qu'il n'y a pas amélioration jusqu'à là. 64 ans après les chefs de l'État Azali sécurisé non mercenaires oui c'est les mercenaires parce qu'ils n'ont pas d'une autre armée voilà très bien merci beaucoup non non donc les PAIR et les MAIR ce n'est pas mauvais tout ce qu'il y a là-dedans c'est juste un moment de débat sérieux il faut une bonne opportunité un bon moment pour en discuter. Je crois que c'est une c'est une nécessité que nous arrivons là pour protéger les fonctions régaliens. Très bien. Mais cela dit, il faut réfléchir à toutes les conséquences sur l'impact congolais où ils vont perdre leurs privilèges. C'est ça qui est important. Très bien, merci beaucoup. Les congolais vont perdre leurs privilèges pour garder le président de la République et pour les moissonner. Pour les moissonner. Très bien. Agression randeste. Félix, si tu sais que tu fais preuve d'une indifférence coupable en abandonnant la population sur le tristesseur, dit que c'est Martin Fayoulou, m'a dit, 64 ans après, Martin Fayoulou, m'a dit, demande au père spirituel de réunir la classe politique pour sauver notre pays de la balkanisation. Et non, c'est un peu de partage au pouvoir. Où l'on dit qu'on débattait, il y a eu malade des alliés. Ma casse-maître, je suis là comme bien, monsieur le secrétaire général, malade des alliés profondes. Et puis, malade aux républiques démocratiques qui ont ésobé, même Félix Antoine tu sais que, il ne saura apporter la solution parce que car quand je suis allié dans mon parti politique, je suis allié compliquer, ma casse-maître, j'ai encore 64 ans après, 64 ans après, 64 ans après l'indépendance, une étude approfondie sur la république démocratique, dit Koko. Vous avez même temps que maître Éric Bissé. Merci, merci beaucoup, papa Dénonçon. J'ai aimé parce que il y a des billes à émission, nous présentons comme tu as une élite, ce qui veut dire que tu es vraiment pour nous réfléchir. Et je peux avouer ici qu'avec ma cambo, maître Bissé, le lobby, nous embrassons suavement parti à ma cambo lobby, mais là, peut-être, on n'est pas d'accord, il y a ma concept, il y a un employé, je ne suis pas vraiment d'accord avec lui. Si on a revenu, il y a un peu sa idée globale, n'est-ce pas, sur la question. Par exemple, maître Bissé, il y a fait, n'est-ce pas, une amphibologie entre notion et la existence et l'état et l'absence de l'autorité et l'état. Il y a des notions qui ont limité qui occupent ça la confusion parce que l'état est défini suivant l'élément constitutif. Alors, si nous analysons l'élément constitutif et l'état, territoire, population, gouvernement établi et l'élément de sereinéité, de sereinéité, je pense qu'au jour de l'Ardé, c'est un état. Mais là où peut-être je suis d'accord avec lui, il a toujours remarqué, n'est-ce pas, l'absence, n'est-ce pas, de l'autorité de l'état. Et là, on a tous les barres à chaque fois. Voix même, au niveau, il n'y a pas été, au niveau d'entité territoriale décentralisée, au niveau, il n'y a pas commun, au niveau, même, il n'y a pas fini. Vous allez vous rendre compte qu'il y a cette absence, n'est-ce pas, il y a autorité à l'état où il y a été très, très, très manifeste. Je vais bien dire la question de la nationalité, si on a avoué, n'est-ce pas, le projet de société n'habit sur l'écolo, le parti politique écolo, tous les sont d'accord, n'est-ce pas, pour la double nationalité. Nous, on est vraiment d'accord pour ça, parce que la double nationalité doit apporter quand même avantage, mais, en ce qui concerne, c'est régalien, n'est-ce pas, là, tu gardes, n'est-ce pas, exclusivité de la nationalité congolaise. Ce que tout est, c'est une question pour réfléchir. Le papa dénonçant 64 ans après l'indépendance de Yambou Kanabiso, il y a quand même des choses qui faut tout relever. Déjà, je dis ici, à la jeunesse de mon intervention, que la République démocratique du Congo est-ce que je souffre dans le problème et il y a un système. Il y a un système. Il y a un exemple qui est le Lyonel Messi. Il y avait un système. Il y a un système. Il y a un système qui est en sorte que Messi a un meilleur joueur parmi les joueurs de Yambou Kanabiso. Mais une fois, Lyonel Messi a quitté le système barcelain, par exemple, Paris-Saint-Germain est là où il est maintenant, vous allez vous rendre compte que la performance et le rendement est dans mon côté. Le système est-il, il y a un téléphone, il y a Nokia, il y a un téléphone, il y a une douche, il y a un WhatsApp, il y a un téléphone. Ça ne marchera pas. C'est ce que nous nous souffrons. Parce que l'aspiration et la population, il y a une population, ils ont corroboré tous les systèmes qui sont établis. Et les systèmes qui sont établis, ils ont permettent que la vision, le lot, on peut même, parce que il y a un individu, l'âme de la matière, il souffre toujours. Moi, j'ai reçu l'appel par rapport à le ministre qui a dit « Le ministre serait mal pour me dire « Maître Jacob Mbengi, il va violer le prix de l'arrivée. » C'est là que tu vas comprendre la pression. Il y a un peu qui est un peu qui est un peu et qui est un peu qui est un peu dans le cabinet. Il y a même des gens, des autorités, présidences. Si on appelle ça une différence, nous avons l'exécutif qui est bicéphale. Il y a un peu le cannabis. Il y a une constitution et ça. D'un côté, l'exécutif est un peu le premier ministre et de l'autre côté, l'exécutif est un peu le président parce que le président est un peu le président exécutif le premier ministre. Mais s'il y a un dossier, ils ont touché par exemple la question il y a sécurité. Nous avons le ministre de la Défense qui est là. Nous avons aussi le conseiller du président de la République chargé. Il y a la question sécuritaire. Mais sur le plan il y a une exécutif il y a toujours cette confusion. pour ça, c'est-à-dire que mon projet est un projet de développement. Il y a sept heures d'activité. Par exemple, il y a un ministère tel, mais le ministère n'est pas conseiller de la Présidence. Lui, il pense comme si il n'y a pas un ministre au même rang que le ministère. C'est ça le gros problème. Le système est un et ce système est même depuis la loi fondamentale en 1960. Parce que la loi fondamentale où il y a la Belgique qui est dans la région et il y a un principe de gestion. N'oubliez pas papa dénoncent que l'héritage est un congolais. Il fallait que il y a une administration parce qu'aujourd'hui la Belgique est répétée comme un pays où ils allent à cause l'administration sur le plan Europe. Aujourd'hui, la Belgique n'a pas besoin d'avoir un président pour qu'il y a l'administration fonctionnée. Ils n'ont pas besoin de ça. L'administration fonctionne en bonne et difforme. Et puis, ils ont hérité l'administration. Aujourd'hui, rendez-vous dans des provinces. Il y a un secrétariat qui est à la province. Comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, l'administration congolaise, comment l'administration congolaise fonctionne ? Mais vous êtes venu au pouvoir pour changer les choses. C'est pourquoi nous disons qu'ici, le changement, oui. Le changement, c'est l'automatique. Le changement, c'est l'automatique. Il y a l'automatique. Mais il y a l'automatique. Et il y a l'automatique. Il y a l'automatique. Il y a l'automatique. Aujourd'hui, par exemple, parce que nous parlons de l'administration, il faut toucher. On parle de la sécurité. J'y viens. Par exemple, si nous parlons de l'administration aujourd'hui, il faut voir la fonction publique. Il y a quand même des efforts, n'est-ce pas ? Oyo, Ezo Salama. Parce que ça aussi, on doit reconnaître cela. Il y a des efforts au Ezo Salama à un niveau, il y a fonction publique. Oyo, les ministres, n'est-ce pas, l'IAO, à se fixer pour rajeunir la fonction publique. Oyo, a sali en sorte pour que aujourd'hui, la fonction publique aise à la numérisée. La fonction publique, condition même, il n'y a pas fonctionné. C'est aussi ça l'aspect important. Oyo, il y a fonctionné à Zou Salama à combien ? Oyo, il y a soukha, il y a gradé à soukha, il y a combien ? Est-ce que mon oyo fonctionné à Zou Salama à 100 ans ? Et oyo, il y a un soukha à renier, n'est-ce pas, d'un bout d'un mois ? C'est ça, c'est ça fait des questions, c'est important. Aujourd'hui, la justice, moi, je dirais, la justice est malade parce que c'est une des politiques qui nous devons rendre la justice malade. Aujourd'hui, il y a des interférences, il suffit aux Arna dossiers. Moi, je vous parle d'attaqué avocat. Il suffit aux Arna dossiers d'un niveau parquet. Vous allez vous rendre compte, n'est-ce pas, comment les interférences et aux Arna dossiers. Exemple patent, exemple, il y a Nicolas Casano, oh lélo, j'aurais appris qu'il a commis la France, c'est ce que j'aurais appris. Je n'ai pas encore des informations ici, mais j'aurais appris. Mais le problème, les Arna dossiers, les Arna dossiers, Nicolas Casano, d'après la Constitution, il est présumé innocent. Parce que le principe de la présumption d'innocence, c'est un principe constitutionnel. Et lorsque le magistrat est saisi d'une affaire, Azar a saisi par rapport, il y a la pièce, où ils ont la carte de la dossier. Mais à partir du moment où, ils ont remarqué que Nicolas Casano, puisque c'est lui, la chaîne, il y a des bases, Azar a qui est la carte. Et qu'il y avait des indices de la quipabilité. normalement, il devait saisir, Nicolas Casano. Mais, il y a un contrat qui coûte énormément. Nicolas Casano, Azar a une immunité. Il est, le magistrat est sibi, ou plutôt est régi par les principes, et il y a opportunité de poursuite. Maintenant, dis-moi face à ça. Attends, Azar a bonne volonté. Il doit faire quoi ? Parce qu'il faudrait attendre, n'est-ce pas, qu'il y ait la levée des immunités au niveau du Parlement. Entre-temps, le Parlement, basant la vacances. Si on a mis, les pétalaires sont en vacances, les gens qui ont les autres, ils ne sont pas les autres, ils ne sont pas ils ne sont pas les autres, les autres. Vous voyez bien les problèmes ? C'est-à-dire, ici, le système n'aide pas. Surtout que même le problème est le développement. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC a un système de développement qui est le développement et qui est le développement et qui est le développement. aujourd'hui, en Chine, par exemple, on sait qu'ils a pêché dans les vaches et n'est-ce pas, ils ne veulent pas Chine. Nous, la RDC, qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce que je tiens ici à rappeler qu'il y a eu deux tables rondes, tables rondes politiques où ils ont mis l'indépendance et normalement, ils devaient avoir la table rond économique pour que la RDC ait un système économique qui est basé dans lesquelles t'inquiète. Pourquoi ? Parce que la place politique où il y a un souci dans lesquelles comme le maître avait dit, c'était ça le combat. Mais en faisant ce combat, l'on a oublié l'essentiel. Parce que l'essentiel, n'est-ce pas, c'était de mettre en place aussi un système économique. Et ce système économique, il y en a qui a apporté ce développement. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'économie de notre pays est essentiellement extravertie. Mais 64 ans après, sur le plan sécuritaire, vous avez peut-être le chef de l'État, Alakissia, on a mis sur la congolais qu'il ne fait pas confiance dans le service et la sécurité. Il y a un bon canaé. Non, pas part de l'Elecson. 64 ans après, les lots, tous les jours, on s'est le beau anniversaire. Une partie, et qu'il y a le souci, c'est la honte pour la République. Non, écoutez, arrêtons de dramatiser d'autres choses. Soudot Tressier, ça existe. Les problèmes ici, il n'est pas des... Il faut appuyer par des exemples. Mais c'est ça que nous disons. Ici, les problèmes ici... Quand vous parlez et soudot Tressier, ça existe, il faut appuyer votre réglementaire par des exemples. Non, non. Si on a des lieux dans le Brésil, les gars, les gars existaient. Dans le Gabon, les gars, en Afrique, il y a des gens qui ont des bandes. Est-ce que ce sont des pays modèles? Non, non. Brésil, c'est des pays modèles par rapport à quoi? Je pose la question. Est-ce que ce sont des pays modèles? Non, non, non. En fait, il n'y a pas de souci. Mais nous, on ne peut pas ici encourager, par exemple, pour dire, écoutez, tous les gens ont besoin de des mercenaires qui ont des défenses. Non, ce n'est pas... Justement, là, parce que nous aimons notre président de la République. Même les premiers amis, les premiers amis, les présidents de la République habitaient dans une situation Oyo. Il ne peut pas faire autre chose que ça. Parce que si des gens vous disent qu'il y a infiltration, si on vous dit, on a vu ici le cas, par exemple, il y a Christian Malanga, Oyo, Ayakota, tu n'as pas eu de la nation. Et on comprend que les systèmes, n'est-ce pas, la sécurité, ils ont des faillances. Et si le président a dit, bon, il y a infiltration, il y a toutes ces choses. Quoi bon ? As-a-peu-moutou-té, Abangak, As-a-peu-moutou-tou, As-a-peu-moutou-té, vous voyez-vous. Donc, Papa dénonçon, une chose est vraie et réelle que dans notre pays, il est temps. Il y a un moment où je suis en train d'y aller, c'est la classe politique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la classe politique, il ne faut pas toujours en termes de problèmes. Changez les débats. Venons, des propositions. Changez les paradigmes. Si aujourd'hui, par exemple, sur des questions, il y a développement, qu'est-ce que nous devons faire ? Voilà pourquoi nous, par exemple, nous disons, écoutez, pour résoudre le problème, il y a économie. Non, d'ailleurs, il y a l'économie. Parce que, écoutez, ne vous en faites pas. Ce qui est l'économie, elle est stable. Même sécurité, vous n'en avez pas. Très bien. Alors, aujourd'hui, pour nous, par exemple, pour résoudre le problème, il y a développement, tout sable. Vous partagez l'avis, il y a présent Martin Fayoulou, Bouvanda, Boussolo, là. il y a des discours, parce que, il y a des discours, il y a des militants. Je l'ai dit ici, ce n'est pas un discours à la nation. Il y a des discours, c'est un militant. Martin Fayoulou, il s'adresse, il y a des militants, et c'est là, en violation de l'article. Il y a des recommandés, il y a des militants. Nous, 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 Martin Fayoulou, il y a des militants, il y a des militants, il y a des militants, et je lance même le message, je ne sais pas, ministre, parce que, quelqu'un, tu t'adresses à la nation, en quelle qualité? Très bien. Tu as quelle qualité? Tu fais la constitution. Il y a des marchés, 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 n'est-ce pas? Le système, c'est le temps maintenant, il y a des marchés, pour éviter ça. 64 heures, après, la RDC souffre. parce que c'est un peu comme Martin Foyer, c'est un peu comme ça qui va partager le gâteau, déjà mes filles ça a souligné qu'il y a que on partage le gâteau non papa, papa, tu sais qu'il y a une épanisation très bien, tu sais qu'il y a un peu comme ça, tu as soucié à ce gâteau soucié à ce gâteau, bon, tu as mis le bandage, tu as créé mon gâteau tu as fait un dialogue, le dialogue avec toi tu as partagé le gâteau pour vous, Martin Foyer, il y a déjà Félix mais c'est ça, justement, moi justement moi je ne trouve pas l'importance c'est ça, c'est ça l'esprit que nous connaissons parce que, écoutez, quand nous venons à la gestion de la république le pouvoir, on m'a dit, 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 on m'a dit le véritable pouvoir tous les Congolais drôles ils sont dans l'ignoir, on le dit, on m'a dit, je m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit moi. Très bien. 089 73 88 067 vous allez intervenir en direct. Donc il ne faut pas suivre les propos tenus par Martin Fahoulou lancé maître Jacob Bangui Soki et Martin Fahoulou parce que c'est le chef de l'état à quoi qu'on s'adresse à la nation. 64 ans après même Félix Antoine ne fait pas l'inanimité. Les bandas ont des difficultés et ont des difficultés. Le système pose problème même la justice des ministres d'État et la justice Maitre Constant Moutamba a comprendre la réalité. Quand il y a des infractions il y a 10 ans, 15 ans donc Valère est en prison et il y a la soutien à Mboko. Il y a des infractions qui ont des infractions qui ont des infractions et qui ont des infractions. Il y a des infractions qui ont des infractions paris à Mboko. et puis elle m'awing des gens qui ont pu se faire qu'elle a augmenté parce que je n'y ai plus de pouvoir depuis le 2018 ces gens font la 1941 qui veut être beaucoup de pays de laommage avec le Colombien avec le Italie social les gens n'ont pas pu le permettre de pouvoir vivre parce que ce gens qui sont sont dans la prison dans notre prison Très bien, merci beaucoup André. 089-73-88-067 Allô, bonsoir. Allô. Allô. Très bien. 089-73-88-067 Allô, bonsoir. 089-88-067 Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir Papa, dimmé, volim. Oui. C'est quelqu'un qui peut respecter. C'est quelqu'un qui peut respecter. Merci. 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 Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. 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 Bonsoir. 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 Merci beaucoup. On va peut-être, parce qu'il y a Nathika Kitanye Belé, on va prendre peut-être des appels pour aller dans la série, pour réfléchir. 64 ans après, tu as la vie, tu as l'entourage, tu as l'entourage, tu as l'entourage. On va nous inviter, on va dire qu'il faut qu'on a un congolais, il faut qu'on a un problème. Il faut qu'on a un congolais et qu'on a un bon bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, Ndeko, s'il vous plaît, diminuez volume, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Kima, Moussika Télévisions. Oui, 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 diminuez volume. Très bien, tokyo, malam, toukey. Dokyo, malam, toukey. Très bien, tokyo, malam, toukey. Tokyo, malam, toukey. On a salagini, on a salagini, on a salagini. Je sais que mon amour a dit et je me suis dit que s'il est allé à mon chèque. Et puis, les deux, quand j'ai la mission à plateau, les problèmes d'un mari en cas de tribalisme sont là. Mais je n'ai pas eu l'opposition, parce que j'ai eu l'opposition, parce que j'ai la situation en directeur de l'institution. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. 089 septembre 3 88 067 64 après une étude approfondie pour l'arrêt sur la république démocratique du congo allo bonsoir oui négo merci pour l'animé d'un autre à mètre mandy à ta m'azôme au bâle qui est payé l'eau pour qu'on soit au bâle ou la gâteau est-ce qu'elle a dit qu'on peut s'associer et qu'on peut s'appuyer au bâle et qu'on peut s'appuyer au bâle pour qu'il soit à l'aile de la réalité parce qu'il n'y a pas de soupe et qu'il n'y a pas de soupe donc on peut s'appuyer au bâle mouboudou, kandila, félix tout le monde, même les vues qui se répète des peuples congolais a s'est retrouvé à côté à ceux qui concernent l'inspectivité on peut pas l'entrer on dit que le haut-blanc et les bâles qui sont en bas va faire des films de la police on dit que ça a été avec des policiers on peut pas être en bas que les policiers ont eu un bâle en basant l'arrivée ou un basso de l'avance on dit Bon, c'est pas ce qu'il faut faire. J'ai dit, je ne fais pas ça, mais je ne fais pas ça. J'ai dit, c'est pas ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Le jour où il faut faire ça, je ne te dis pas que ça, je ne peux pas faire ça. Donc il m'a dit c'est bien des procédeurs. Très bien, Ndeko, merci beaucoup Bonne participation, pour vous. Et si vous êtes là, vous êtes très heureux et vous êtes très heureux car mémoire, comme d'habitude. Je n'étais pas à Kinshasa, j'ai gagné Kinshasa depuis que le week-end. Merci pour vous, merci et que vous êtes fermés. Et puis, pour vous, vous êtes là, vous êtes à la fin de l'année du moment, vous êtes à la fin de l'année du moment où on a préviendra. Si on dit jour, la journée n'a jamais vu, on a dit qu'il n'y a jamais vu. Journalier. Journalier. Donc on a dit jour, n'a jamais vu. Jour, n'a jamais vu. R'nabimi, la journée n'a jamais vu. C'est-à-dire la plupart des Congolés... Éric Bissellois, je tiens à vous signaler, à vous rappeler qu'il n'est pas délire de presse. Le secrétaire général, c'est parti écolo. Il y a aussi, monsieur Yvon Mbappé. Le président est parti dans le Congo, mon héritage. Le FPDT est parti dans le Congo, mon héritage, monsieur Yvon Mbappé. Dans les jours à venir, il y a une exclusivité, si pas cette semaine. Le président, Chris Moukendi, depuis, il n'y a pas été. J'espère qu'à travers le secrétaire général, il y a un rendez-vous. 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 Le secrétaire général, il y a un rendez-vous. 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 J'en parle de réaction. d'abord on n'a pas si ma ton de mine qui n'a pas tourné sur la bengue parce que ça prouve en suffisance qu'il m'a l'a dit vraiment bisous baladine sur la bouquette bi au sol le monde à réagir dans les cambo c'est la vd ok à l'an dit la pc banque vraiment merci et c'est tout pour la n'est pas l'an d'arabisson m'a tiré à peine accompagné moukyo moni la signa y gouverneur comme au centre zéna 36 à l'eau répéter un an parce que vous savez bisous tout au maquis rajeunissement la classe politique et au pc sous le casse et à salam sa malam ou parce que comme au central monnaie à lille province il ya m'a été un terme et à yannini la mobilisation en termes ce pétrole de la développement je pense que comme au centre les les alics comme au stratégique et ce qui vraiment n'est la mona qui est pena moni c'est vraiment j'aime très ambitieux et je pense à mon sens car ou ça m'a qu'à malam parce que bisous yon soit tous osé la tomouna et je pense que l'air pour aux annales ou la bosse à nabi soutenir yesu aibis à la moibie aibis à tata merci beaucoup très bien maro kéné nan yon je ne comprends pas 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 je ne sais pas je ne sais pas mais je vais encore réagir pour que je ne comprends pas j'accorde il n'y a pas de l'IDPS il y a le secrétaire général il y a le parti politique écolo il y a le président le président national le parti écolo donc ça c'était une précision détail maintenant je vais poser la question 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 la réaction la réaction la présidente et puis Bino P 64 après qu'est-ce que vous avez apporté comme solution je prends ça dans l'ensemble je vais répondre très bien Bandeco Ba Yeba Montesquieu l'État et Zalib ensemble des règles cela veut dire il faut respecter Yango et si vous lisez l'article 77 il y a la constitution et si vous avez un référendum est-ce que vous avez inventé ce que vous avez apporté non c'est l'article 77 il y a la constitution et il y a que le président de la république il y a que ça l'adresse à la nation c'est la constitution mais si vous voyez un individu il y a une qualité il y a un peu courage il y a un drapeau 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 il y a une adresse à la nation il y a un trapeau je répète encore pour dire ceci il y a un drapeau C'est une question de changer le paradigme. Je l'ai évoqué ici. Écoutez, aujourd'hui, j'ai déjà 64 ans. Cela veut dire, depuis 1960, il y a eu la loi fondamentale où il existait. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons la constitution où il y a 2006, il y a eu la loi modifiée. N'est-ce pas ? 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 Révision, plutôt révision, où ils allaient réviser dans le 2011. Le débat maintenant, pour ne pas tout ça, le débat. Le débat ils faisaient là, il y a fond. Le débat a fond des années. Qu'on interroge l'histoire. Parce que l'histoire, les alli, si on s'y a eu, et tu dis qu'il y a passé, pour que ton comprenne le présent, et plutôt, il y a eu la précaution, il y a eu la future. Moi, je ne suis pas venu ici, parler du Congo, il y a présent, c'est ce qu'il y a dit. Je parle, et le Congo, il y a Mouroutou, et le Congo, il y a Kassafoubou, et le Congo, il y a Mousiana, et le Congo, il y a Kabila, le Congo, et le Congo d'après. C'est ça la préoccupation que nous sommes en train de faire. Et nous réfléchissons, n'est-ce pas ? Dans ça, parce que je le dis en définitive, qu'il est temps aujourd'hui, que nous changeons le débat. Le débat, pour développer ce pays, il faut tout ça. Pour changer la sécurité, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le Congo, il y a des infiltrés. Maintenant, quel est le débat aujourd'hui, pour qu'on a l'infiltration, on doit faire quoi ? Aujourd'hui, pour qu'on a, pour qu'on a, des trucs sociaux, il faut tout ça. Pour qu'on a de l'arrivée, il faut tout ça. C'est ça le débat. Pour qu'on a, il faut tout ça. Le débat doit, 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 n'est-ce pas, quitter, l'aspect OANA, il y a la condamnation, pour que, il faut changer maintenant le débat. Et là, voilà pourquoi, l'émission a dénoncé. Parce que c'est ça même le sens, il y a une mission au-dessus. Aujourd'hui, je suis là avec, mon co-débataire, qui est congolais, puisque moi, parce que, il y a, 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 moi aussi, au choc des idées, j'ai la lumière. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Alors, ce qui est le, il y a une proposition, parce que nous, nous l'avons fait, tout, tout, il y a une mission. Eh bien, merci beaucoup, Maître Jacob Mbangi. Merci, ma équipe Nio, surtout, Bazali, qui a accompagné, Bissona, pour aller là. Maître Eric Bissé, la réaction à la population, dans son ensemble, ce que vous avez, dans le monde, vous placez, les années, non ? Non, juste, il y a, 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 l'État, kilomètre carré. Est-ce que nous avons, aujourd'hui, ce territoire ? L'État, c'est défini. pour vous, vous, vous pensez que s'il y a une partie de l'État qui est occupée, je vous donne, ça, ça lève le caractère territorial d'un État. Je reviens à vous dire, vous m'avez donné les signes d'existence. Mais c'est ça, justement, on définit l'État par rapport aux éléments constitués. Les éléments constituent, faire conscience, c'est un territoire, c'est-à-dire un espace déterminé, une population, et également l'autorité. Je reviens à dire, est-ce que nous avons l'autorité sur ces territoires ? Non. Est-ce que la population, elle peut se dire, le Congolais, à partir du moment où il n'a même pas des cartes de la terre, pas pu voler, ni enrôler, ni voter ? Non. Est-ce que nous avons le contrôle de ces territoires ? On peut dire que ça fait partie de la République actuellement ? Non. Faisons attention. Ça fait mal, effectivement, mais c'est une réalité. Et il ne faut pas, même à la Congolais, faire une espèce de torpeur. Tout va bien, nous avons le contrôle, nous n'avons pas le contrôle du Nord-Kivu, et c'est ça qui est dangereux, c'est cette cécité au Bozoko, ça, Félix-Antoine, ça s'est qu'elle dit que tout va bien et à Zoya, que répéter, bah, 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 j'allais dire, bah, simpliciter mon robot dans la communication alors qu'il l'heure est grave. Je vous rappelle juste que il y a une situation de guerre qui est déterminée dans la procédure à la République. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous n'avez pas l'État pour n'en consacrer. Non, nous sommes dans un état de guerre, prenez votre disposition, nous sommes dans un état de guerre où la RD s'est agressée. C'est ça des concepts, hein ? Non, c'est un état de guerre où nous devons mobiliser l'armée. Nous sommes agressés où nous sommes dans un état de guerre. Non, non, l'État de guerre, je vous aide, je vous aide. Non, non, ne m'aidez pas, non, non, ne m'aidez pas, aidez-vous même, ne m'aidez pas, pourquoi ? Moi, je vous dis, vous me refitez, vous me dites que je vous aide. Non, non, l'État de guerre, c'est quoi ? L'État de guerre, c'est quoi ? Je pense qu'il y a des troubles suffisamment assez graves pour mettre l'institution engagée. Lorsque nous sommes envoyés par une force étrangère, c'est ça l'État de guerre, c'est ce que nous vivons. C'est une réalité. Regardez les différentes ordonnances relatives aux forces armées de l'Arabie et de l'Arabie. La RD s'est agressée où nous sommes en guerre. C'est ça que je veux savoir, c'est simple. Mais la guerre, c'est quoi ? C'est une agression. Parce que, non, 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 écoutez, la déclaration de guerre est allée constitutionnelle. Déclaration de guerre n'est pas une guerre. Non, non, ils ont toujours posé question. Non, non, la RDC n'est pas agressée. Attendez, la RDC est agressée. Ah, 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 oui. L'agression, n'est-ce pas ? Ceux qui ont tali la convention internationale, n'est-ce pas, deviennent dans la catégorie. Ceux qui ont eu le statut de Rome et qui ont eu caractérisation. Tu ne peux pas ici, n'est-ce pas, dire que la RDC est agressée. Parce que lorsque vous dites que la RDC est en guerre, cela suppose en filigrane qu'il y ait une déclaration au préalable. Oh, la RDC n'a jamais déclaré la guerre. C'est ça, c'est ça. C'est que nous, nous sommes... Qui parle de... Oh, mais... Non, facile. Qui parle d'un état de guerre de fait ? Si ce n'est... Le chef d'état... Je ne sais pas. Non, non, il ne peut pas évoluer. Qu'est-ce qu'il ne peut évoluer ? Ah, il ne peut pas qu'on l'est. Ah, il ne peut pas qu'on l'est. Non, il peut pas qu'on l'est. Mais l'état parle d'un état de guerre où nous mobilisons les moyens. C'est sorti de leur bouche. Très bien. D'accord. Qu'est-ce que c'est un état de guerre ? C'est un état où nous sommes agressés. Et qu'est-ce que nous donne... Tu me parles des conventions et compagnie. Ils ne sont pas déçus de la sur-constitution. C'est la sur-constitution. C'est la sur-constitution. C'est la sur-constitution. Non, non, non. Non, non, non. On dirait que la RDC n'est pas une guerre. Au moins, nous sommes une bommie. Oh, la RDC est agressée. Très bien. Très bien. Nous vivons une agression. Il y a une mauvaise... Il y a une maîtrise... Tu manques de maîtrise des concepts. Non. Ce n'est pas grave. Écoutez, mais... Ce n'est pas une guerre. L'RDC... L'RDC est agressée. Et c'est quoi l'agressée ? Vous ne manquez pas ? Maîtrise, il y a un concept. La guerre, c'est quoi ? La guerre, c'est quoi ? Je suis en aise. Je suis en aise. Je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à... Je n'ai pas dégressé par qui ? Qu'est-ce que c'est qu'une agression ? Mais c'est un état de guerre. Nous mobilisons les moyens de guerre. Nous sommes en guerre. Même le gouvernement le dit. La première ministre dit que nous sommes dans un état de guerre. Il y a un anéon, on le dit, on va faire un anéon. Je n'ai inventé ma concept. Il y a un anéon. Qu'est-ce que c'est qu'un anéon ? C'est bien. ons, 도 explainer. Mobilisons-nous. Prenons tous les éforts. L'anéon est un... Nooooon ! C'est pas des fous de la idée ! Dans un mode de complexion... Pour comprendre... On va comprendre alors ! Non, ce n'est pas eu la région. Celui-là c'est pas eu la région, non... il ne faut pas confondre l'agression n'est ce pas et l'état des guerres parce que l'état de l'état des guerres il y a des guerres des guerres merci beaucoup merci la déclaration les hommes a pensé à dire la déclaration de fait de rejoindre la vie calmez vous calmez vous M. Eric Buiti tiens le M. J'apporte mal en confusion Bénin on a fait un constitutionnariat on a fait un constitutionnariat merci merci c'est très gentil de passer je vous dis un grand merci merci beaucoup merci vraiment c'est gentil merci à tous les fidèles téléspectateurs pour votre sympathie et attention merci encore une fois l'autorité le promoteur honorable merci merci à l'équipe demain 8h15 un nouveau numéro à 19h30 air de Kinshasa merci beaucoup plein de bonnes choses courage 64 après nous avons nous avons l'obligation de beaucoup réfléchir pour apporter des solutions palpables concrets je peux le dire ainsi pour notre cher et beau pays parce que nous sommes malades nous congolais c'est un peu plus qu'ils ont desих nous n'avons pas les autres nous n'avons pas merci beaucoup Le côté la plus peur de les Congolais, c'est le jour où on allait.